Musique J'ai écrit un pur en apnée. Une fois encore, en essayant de renouer, de rechercher cet absolu de l'enfance, les premières et surtout les dernières fois. Au début du livre, on est avec Benjamin que je t'aime et Julien que je t'aime. C'est ainsi que Clarisse, leur mère, énamourée de ses enfants, des jumeaux, les appelle tous les jours. On est dans cette bulle, cette bulle du bonheur, cette bulle de la joie de trois êtres qui me font penser, vous savez, à ces tournesols, ces grands champs de tournesols. Ils ont ce, les tournesols, ils ont le, j'allais dire le visage, ils ont la fleur orientée vers le soleil. Eux, ils ont le visage orienté vers le bonheur. Et puis les champs de tournesols, quand la nuit tombe, quand le soleil se couche, ils baissent la tête et ça devient presque un champ de cendres. Et voilà ce qui va se passer. Les deux petits ont huit ans. Leur maman leur fait ce cadeau, cette surprise de quelques jours à Venise. Ils sont place Saint-Marc et Benjamin va être enlevé. Enlevé par un prédateur sexuel, il va être séquestré pendant plusieurs années. Là, on est au tout début du livre. Le chapitre d'après, on est avec un homme, 40 ans plus tard, la vie est passée par là et on est à un procès, on est dans un tribunal. Et l'homme qui est dans le box des accusés, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer ou croire, ce n'est pas celui qui a enlevé Benjamin, c'est Benjamin. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 40 années-là ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces cinq années de séquestration et d'effroi ? Et donc, tout le propos du livre, une fois encore, comme dans le précédent, je voudrais que la nuit me prenne, c'est, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? C'est non pas ce que le chagrin fait de nous, mais qu'est-ce qu'on fait de notre chagrin ? Quand on nous arrache notre enfance, quand on vient nous cueillir là, dans cet âge d'or de l'innocence, quel homme, quel humain cela va-t-il faire de nous ? À quel masque on va avoir recours pour se redresser, pour se relever ? Celui-là, on lui a pris, je ne dirais plus que sa vie, on lui a pris sa foi d'enfant, sa foi dans l'existence. Tout est dans le titre, si vous faites attention, impur, au premier regard, on pourrait, impur, voilà, je ne l'ai pas écrit impur en un mot, je ne l'ai pas écrit en deux mots, j'ai composé, j'ai inventé un mot avec ce sentiment que dès qu'on lit le titre, il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'impur n'est pas orthographié de la façon dont on le connaît. Et en fait, ce titre, il tient toute l'histoire. Est-ce que cet homme, il est un être pur ou est-ce qu'il est impur ? Cet enlèvement, quel être ça a fait de lui ? Et je voulais explorer, je voulais fouiller le mal, parce qu'on ne peut pas l'appeler autrement, mais je voulais aussi, si vous voulez, c'est le terreau de bien des romans, ce qu'on appelle des polars, les violences faites aux enfants. Et là, je voulais utiliser les codes du roman noir, c'est-à-dire procès, tribunal, mode opératoire d'enlèvement des enfants, mais je voulais vraiment m'inscrire, non pas dans quelque chose qui distrait, mais qui peut faire mal, qui est violente. Et quand on me dit que c'est un livre dur, je dis, mais heureusement, heureusement, si je me tiens à raconter cette violence-là, faite à un, faite à tant, combien d'enfants enlevés, combien d'enfants disparus dans le monde, ça ne peut pas être doux, ça ne peut pas faire du bien. En revanche, me dit-on, il y a une lumière qui passe, on va dire, dans les mailles du filet de ce prédateur, c'est la lumière d'un être qui lutte. Et je le vois comme un qui dresse une forteresse pendant des années, une forteresse pour ne pas céder à des pulsions terribles, pour, il est hanté. Comment ne pas l'être hanté, quand on a été, on va dire, il ne faut pas avoir peur des mots violés pendant plusieurs années, quand on vous a enlevé et qu'on en perd sa mère, qu'on perd son jumeau, qu'on perd plus que soi, encore une fois. Il ne faut pas avoir peur de, voilà, de dire les choses. Il n'était pas question de mettre un mouchoir, pas d'ellipse. Je ne voulais pas les trahir, ces enfants-là. Il n'est pas question que la porte se ferme et la porte se referme, c'est trop facile, ça. Il n'est pas question, et j'insiste beaucoup dans ce monde où on vit aujourd'hui, où il y a parfois malheureusement un maître mot qui est le mot trash, pas une seconde et surtout pas, et tellement pas. Parce que le petit Benjamin, parce que le petit David, parce que la petite Marguerite, parce que la petite Laure, quand ils sont là dans les mains de ceux qui abusent d'eux et de leur innocence, ils n'ont aucun mot du vocabulaire sexuel. On est en 76, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas d'une, de journaux. Il ne sait même pas ce petit, ce qui va sortir de son corps. Il ne connaît pas le mot sperme, faire l'amour, il ne sait rien de l'étreinte. Mais il a compris que quelque chose de terrible va lui débouler dessus, et à ça il va opposer son innocence, il va opposer sa pureté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada